Ce que je crains, c'est-à-dire que cette spécificité tunisienne soit en train de disparaître. Et que la Tunisie devienne comme n'importe quel autre pays, comme le Kouaï, comme n'importe quel des pays. Comme l'Algérie ? Comme l'Algérie, alors ce sera le pire scénario. Mais je vois plutôt la Tunisie évoluer vers un peu les pays du Golfe. Style, beaucoup d'aisance matérielle, beaucoup d'apparence, etc. Et avec, sur le plan de la religion, beaucoup d'hypocrisie. Il y a que des mecs, c'est-à-dire les bonnes femmes sont en train de préparer à manger. Sous-titrage ST' 501 Quand j'étais jeune, tu vois, mon père qui est communiste, athée, tout ce que tu veux, etc. Un jour, pendant l'ombran, je suis sortie avec un bout de pain et du chocolat dans la main. Il m'a dit, ne sors pas comme ça. Je lui ai dit, pourquoi je ne sors pas comme ça ? Il me dit, si Ramadan, ce n'est pas bien pour les gens. Je lui ai dit, mais moi, je m'en fous. Il m'a dit, non, moi, je ne m'en fous pas. Ne fais pas ça. Et pourtant, c'est une époque où les gens qui jeûnaient pas, Marlotte a se montré, tu vois, devant tout le coup. On a peur de ce qu'on va, c'est ce qu'elle disait, tout à l'heure, elle voulait boire de l'eau et elle a eu peur de ce qu'on va l'agresser, agresser, tu vois. Et je le fais, bon, c'est de l'auto-censure, mais je n'ai pas envie d'être agressée parce que je sais que ça va être mal perçu. Il n'y a que des mecs, en fait, qui bravent le fait d'aller manger dans les cafétérias. Dans les cafés, il n'y a que des mecs en général. Pas la journée, quand même. Dans Tunis, en Tunis, en Tunis. Il n'y a pas accepté qu'un homme n'est pas en train de jeûner qu'une femme. Et l'alcool, l'alcool aussi. Elle, ma mère, quand j'ai commencé à vivre seule, j'ai fait les 400 coups. Mais elle est à l'arc, tu vois. Pour elle, un jour, elle s'est évanouie quand elle a vu que j'étais bourrée pendant la moulade. C'était pour elle, tu vois, le truc le plus... Choquant. Mais ta mère, elle est pratiquante. Non, elle n'est pas pratiquante. Non, non, non. Non, elle n'est pas pratiquante. Non, enfin... Mais elle fait Ramadan. Oui, elle fait Ramadan. C'est pas les prières et tout ça, quoi. Non, non, elle n'est pas... Non, elle n'est pas religieuse. Mais son problème, ta maman, c'est pas le fait... Non, non, non. Les gens, les gens, les gens. Les gens. Les gens, les gens, les gens, ils ne viennent pas parler. Dites-moi, vous chargez de l'alcool très normalement pendant le ramadan ? Les arabes. Pardon ? Les arabes, non. Les arabes ? Les étrangers, oui. Que les étrangers ? Et comment vous les reconnaissez les arabes ? Je les connais, je suis sûr. Ah bon ? Vous êtes sûr ? Je suis sûr. Il y a quelqu'un qui a utilisé le meilleur français. Ah bon ? Et alors qu'est-ce que vous croyez ? Non, moi, ténésienne. Pardon ? Non, moi, ténésienne. Alors c'est gentil de me servir quand même de la septia. Je veux l'homme française, je veux l'homme française. Elle, elle est française. Mais elle ne boit pas. Elle ne boit pas. Bah c'est bien. Et elle ? La ténésienne. Ah, parce que vous la connaissez. Ah oui, elle est française. Ah bah c'est gentil de me servir quand même alors. Bienvenue. Merci. Merci. Quand vous me dites que vous ne servez pas les arabes ? Non, l'alcool. Oui, ça c'est cool. Mais qui a dit ça ? Qui ? Quel canon ? Quelle canon ? Un canon de la suite ? Un canon de Maktoub 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 ? Ah. Mais L'alcool non. Mais personne ne vous a dit que c'est ... Qui vous a dit que c'est interdit pour les musulmans ? non les étrangers ils peuvent acheter d'alcool mais vous vous êtes sûr que c'est une loi qui existe c'est une loi ou c'est une d'autres On est bien sûr que les filles ont dit il n'objet de la question parce que les filles ont tellement d'euros Sous-titr'entends-t'entends-t'entends la question Il n'a pas à dire on peut plonger Les filles sont certes Ils ont d'entendre Les filles sont la façon dont j'ai besoin On peut boire les filles Comment et-bas au lit Manger au lit C'est ce que vous avez-y. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Tu v'as pas aimé ? Ils m'ont dit aussi le mariage. Le mariage est là le mariage. Mais je ne venais pas de pour la maison. J'y ai dit je ne serais pas. La vieque ancienne ? A quoi ? C'est vrai, mon mariage. Il y a des bien-faisées. Je l'ai pas aimé. Il monnait ? Il n'a pas aimé, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501 C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 Que l'ouahd aèche al Àanafsou. Tu vois. C'est voilà. Il fait comme il le sent. Il n'est pas.. Il ne se sent pas avec une pression państw qui l'oblige. Quand on te regardes de travers. Si euh.. heu.. I n'y a pas de raison. Tu n'es pas un moins bon citoyen. Ça peut arriver. Malheureusement ! Malhabj, Ca devient une habitude. Am héна ! Musique Parce qu'il y a une loi au Maroc qui interdit de ne pas faire Ramadan quand on est musulman. Oui, Marie d'alcool, le colchèvre. Il y a un groupe sur Facebook. Ils ont donné rendez-vous à des gens à la gare centrale de Casablanca pour aller faire ce qu'ils ont appelé le pique-nique des déjeuners. Pour aller pique-niquer dans le bois de Casablanca. Et bien sûr, la police qui surveille Internet a été au courant du rendez-vous. Donc il y a tout un mouvement sur la toile. Malheureusement, d'ici, on ne peut pas accéder sur les blogs et les sites. Ils sont tous censurés. Mais voilà, c'est pour faire le pique-nique des déjeuners. Nous, on réussit à le faire. Dans les hôtels, on nous sert de l'alcool. Mais comme nous désobéissons, on nous cache. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, nous étions plusieurs jeunes. Soit on se connaissait pour de vrai, soit virtuellement, Facebook ou autre. Donc un petit réseau comme ça. Et on a pensé à monter, enfin créer un mouvement pour les libertés individuelles. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens vraiment entendent notre message. Et là, on a pensé à un pique-nique symbolique. Et voilà, c'est venu comme ça. On en a parlé autour de nous. Et voilà, l'idée est venue comme ça. Nous étions six arrivés sur les lieux avant même l'heure du rendez-vous. Et là, il y avait pas 400 policiers, civils, et en uniforme, et gendarmes, et motards, et à cheval. Et voilà. 400 policiers ? Parce que Brouche qui est une ville, enfin, liberté de circulation. Est-ce que vous avez su si c'était remonté aux plus hautes autorités de l'État, ou si c'était juste... Ah oui, on a été condamnés. Ils nous ont demandé à qu'est-ce qu'on soit condamnés. Tous les partis politiques, les conseillers du roi sont réunis. C'est un message envoyé à la population pour dire, on est garantisable. Parce que comme tu dis, le Ramadan, c'est... C'est sacré. Ah mais c'est sacré. C'est sacré. Et d'ailleurs, quand on débat avec nos détracteurs, c'est ce qu'on leur dit, quoi. On leur dit, par exemple, quand on a des islamistes en face, ou des imams, ou peu importe ce qu'ils sont, on leur dit bien, pourquoi Ramadan ? Parce que, je sais pas, il y a cinq piliers. Et on dit pas qu'il y en a un au-dessus des autres. Donc pourquoi la prière, on n'en fait pas tout un plat ? Pourquoi le vendredi, quand la moitié de la population ne va pas prier, enfin, un peu moins, mais ne va pas prier, pourquoi on ne l'arrête pas, ou on ne fait pas un scandale. Mais vraiment, cette histoire de Ramadan, c'est très spécial. Article 222 du Code pénal. Donc, tout, qui est très flou, hein, les termes, c'est pas très précis. Toute personne notoirement connue pour son appartenance à l'islam, qui rompt ostensiblement le jeune en public, est passible, est condamnée, peut-être condamnée de un à six mois de prison ferme, et... ... ...